Salut à toutes et à tous et nous revoici partis ensemble pour un nouvel épisode un peu difficilement sur Dawnstarve Reign of Giants. Pourquoi difficilement ? Parce qu'une fois de plus j'ai eu beaucoup de mal à lancer le jeu. Il ne faut décidément pas vraiment bien se lancer. Je vous propose donc qu'on recommence immédiatement au jour 29. Je vous raconterai ma vie pendant que ça charge puisque ça risque de remettre un moment à charger je suppose. Ou pas si il veut bien se lancer cette fois parce que pour tout vous dire je viens de là c'est la troisième prise que je vous fais en fait. Parce que la première fois le jeu n'a pas voulu se lancer. Ah si ok donc le jeu s'est lancé. Je crois que parce qu'il y a de la neige partout il y a 2-3 soucis avec. Bon il a l'air de tourner donc on va en profiter. On va aller chercher un peu de bois. Oui donc le jeu a 2-3 soucis. Bon apparemment il n'y a pas que moi qui a ses soucis. Il n'y a pas tout le monde qui les a mais il n'y a pas que moi. Donc visiblement depuis l'extension il y a eu 2-3 problèmes qu'il faudrait peut-être corriger. Parce qu'effectivement là à chaque fois en fait je crois que je vous le dis à chaque fois finalement que j'ai déjà dû faire 2-3 prises avant de pouvoir vous faire la prise définitive. Enfin pour pouvoir vraiment commencer la... Fais-tu me planter ça ? Pour pouvoir vraiment commencer la vidéo tout simplement parce que le jeu ne veut juste pas se lancer en fait. Enfin bref c'est pas bien grave. Visiblement je n'ai plus de pelle on dirait. Soit je l'ai mis là-dedans soit j'en ai plus. Bon alors on va s'en faire une. Une pelle, une pelle, une pelle. Voilà. Ah il va falloir que j'aille me chercher des brindis. Et effectivement on m'a rappelé qu'il faudrait peut-être que j'aille en chercher moi des brindis. Enfin que j'aille en chercher ailleurs pour les planter près de mon camp. C'est vrai que c'est une très bonne idée à laquelle je ne... C'est quelque chose que je ne fais jamais en fait. Je ne pense jamais à faire ça. Alors qu'il faudrait vraiment que j'y pense parce que c'est très pratique de pouvoir faire ça. Ok encore les pingouins. Les pingouins vous vous rappelez qu'on a massacré lors du dernier épisode. On s'était attaqué à eux. Histoire de se faire un peu de nourriture. Ok je ne peux pas porter plus tant pis. Voyons voir. Donc des brindis. Où est-ce qu'il y aurait des brindis ? Parce que oui là je suis en train... Ouais je vais ramasser. Je vais faire en sorte de reprendre le plus de viande possible. Histoire de pouvoir... Mais non non c'est pas ça. Ouais bon bah du coup je les aurais mes brindis. Mais du coup ça ne me sert à rien vu que je ne peux pas... J'allais dire vu que je ne peux pas... Ah mais juste ça ne pousse pas. Oui ça ne me sert à rien vu que je ne peux pas les porter. Donc je préfère les mettre... Zut déjà ? Oh là là. Est-ce que j'ai le temps de retourner à mon camp ? Je n'ai pas envie de faire un feu de bois ici. Ça va me faire perdre du bois pour rien. Mon camp, mon camp là-haut. Vite. Ok il y a plein de pingouins. Bah en fait voilà où je vais pouvoir trouver ma nourriture. Je devrais juste réussir à trouver assez de nourriture pour pouvoir repartir chasser les... Comment ça s'appelle les chats là ? Enfin en fait c'est assez marrant parce que ce que moi j'appelais des chats on m'a dit que c'était des ratons laveurs en fait. Dans les commentaires on m'a précisé que c'était des ratons laveurs alors j'ai été... Mais c'est pas vrai je suis à côté du feu là. Voilà voilà vas-y réchauffe-toi voilà. Tranquillement voilà c'est bon t'es... T'es assez réchauffé. Donc je disais oui. On m'a dit qu'effectivement c'était pas des chats et c'était des ratons laveurs. Alors j'ai été regardé sur internet sur le wiki. Et en fait on avait chacun à moitié raison entre les personnes qui pensaient que c'était un raton laveur et ceux qui pensaient que... Ah c'est déjà la soirée à la vache. Et ceux qui... et moi qui pensais que c'était un chat. Tout simplement parce que les développeurs de Don't Star vont appeler ça un cat coon. Donc vous savez les machins qu'on a été chassés la dernière fois ils appellent ça des cat coon. Donc cat le chat et coon la moitié du mot racoon donc le raton laveur. Donc en fait ce sont des... comment on va appeler ça des chats laveurs. Enfin c'est un mix bizarre entre un chat et un raton laveur. Donc effectivement j'avais qu'à moitié tort. Est-ce que je l'ai tué ? Ok non il est retombé dans mon piège. Mais vas-y voilà. Alors il faut toujours que je parte à la recherche de Chester. Alors ça c'est vraiment un truc qu'il va falloir que je fasse le plus vite possible. Parce que Chester je vais vraiment en avoir besoin. Alors on va aller se faire... Oh les Hounds. Ouais bah c'est bon j'ai un casque. J'ai un casque de réserve. J'ai une lance en bon état. J'ai une armure qui est pas en super état mais je m'en fous vu que j'ai le reste. Ça devrait être easy. Je n'ai même pas la trouille en fait les Hounds c'est vraiment pas une difficulté là. Actuellement en tout cas je pense qu'au jour 30 ça pose vraiment pas de soucis. Surtout qu'on est en hiver. On a les Hounds bleus. Donc mais c'est pas vrai. Mais c'est bon je suis là juste à côté là. Donc on a les Hounds bleus. Bon ok d'accord. Alors on va se coller les miches sur le feu comme ça on n'aura pas de problème. Allez c'est pas vrai bon on va ramasser la Thermal Stone. On va remettre encore une ou deux bûches. Voilà bon alors là je suis paré. Alors là si t'as franchement vu le feu qu'il y a si là t'as pas assez chaud je sais pas ce qu'il te faut. Mais visiblement je pense que ça doit être ça. A mon avis c'est ça. Je pense que mon hypothèse est exacte. C'est à dire que comme ils ont fait dans le DLC comme ils ont changé des trucs sur les saisons. Je pense qu'ils ont aussi dû changer des trucs sur l'hiver. Et le fait qu'en fait en hiver on a beaucoup plus froid qu'avant. C'est à dire que maintenant on peut vraiment très difficilement s'écarter du feu. Ce qui est un peu chiant mais ce qui est normal en même temps. On a perdu un seul point de vie. Ah je me suis même pas équipé. J'ai même oublié de m'équiper de mon armure en fait. Mais pas de problème. Ouais non non ok donc actuellement les Hounds c'est vraiment pas un souci. Bon. Ça va bientôt être la nuit. Alors on va voir qu'est-ce que je pourrais bien faire de nouveau à part attendre que l'hiver passe pour pouvoir aller explorer un peu. Bah pas grand chose en fait. Voyons voir. Piaus. Ouais bon je pourrais aller voir les cochons mais ça me sert pas à grand chose. Voyons voir. Papyrus. Oui il faudrait que j'aille dans les marais mais bon sans nourriture c'est un peu dangereux. En fait c'est juste ça. Il faudrait que j'arrive à choper de la nourriture. Il y a que ça que je peux faire. C'est de la nourriture parce qu'il me faut beaucoup de nourriture pour pouvoir m'en sortir. C'est quoi ça ? What a cool amulet. Chilled amulet. Ok donc ça je pourrais la faire cette amulet mais je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Par contre le Ice Staff ça je vais en faire un. Même si ça draine la santé mentale ça je vais en faire un. Donc je vais me faire une spire. Une lance toute simple. Il me faut une corde. Donc on va faire une spire. On va aller chercher. Parce que j'ai une gemme bleue. Voilà elle est là. C'est pas vrai. Voilà j'ai une gemme bleue elle est là. Donc je vais mettre ça dans la. Voilà et donc maintenant je vais pouvoir me faire là. C'est dans Magic je suppose. Par contre ça va gentiment me taper sur le système ce machin. Voilà c'est bon tu t'es réchauffé je peux y aller merci. Ouais même pas bon. C'est grave quand même. Je veux juste me faire cette satanée. Où est-ce qu'elle est ? Du coup je l'ai perdu c'est dans Magic. Non c'est dans Magic je pense. Magic là. Voilà alors Shadow Manipulator, Pan Flute, Night Light. Voilà Ice Staff. Presti machin là. Machine à magie quoi. Ah là là. Mais. Bon. On va récupérer la pierre à chaleur pour faire deux pas. Mais non mais mais là. C'est pas vrai. Là merci. Ça c'est vraiment un truc par contre. Je crains vraiment l'été par contre. Je vous le dis. Je crains vraiment l'été. Parce que vu comme c'est chiant l'hiver. On peut même pas s'écarter de deux pas de son feu sans se les cramer. Sans se les geler. Alors oui. Pourquoi je pose ma pierre là ? Parce que le problème c'est que moi j'ai envie qu'elle se réchauffe. Et visiblement. Quand je m'éloigne là comme ça deux pas de mon camp. Vu que je me les gèle. Ça veut dire que la pierre je la draine. Donc moi j'ai pas envie de ça. Moi j'ai juste envie qu'elle se réchauffe pour que je puisse l'utiliser après une journée. Mais bon finalement effectivement. Comme je suis obligé quand même de rester à côté. Je pourrais la laisser dans mon inventaire. Enfin bref. Je me suis fait mon Ice Staff. Voyons voir. Alors qu'est-ce que je pourrais... Ah oui oui oui. On va aller voir le cheval là où il a respawn. Je suppose qu'il a dû respawn depuis le temps. Donc on va attendre que la nuit passe. Et on va aller se massacrer. On va aller se fighter le cheval là. Le cavalier. La pièce d'échec. En espérant que ça respawn. Il me semble que ça respawn. J'en profiterai pour ramasser des petites brandies sur la route. Je crois quoi. Il y en a un peu partout là. Tant mieux. Oh il y a l'oiseau il dort. Voilà. L'oiseau il est mort. Je ne savais pas que les oiseaux pouvaient se poser. Je ne savais pas que les oiseaux pouvaient se poser pour se... Comme ça. Pour dormir. Mais je pense en tout cas. Il faudrait que... A mon avis c'est ça. Je pense que depuis le DLC ils ont dû considérablement augmenter le... Le taux de froid en quelque sorte de l'hiver. Parce que c'est incroyable comme je me les gèle vite quoi. Je ne peux même pas m'écarter de mon feu de plus de deux pas. Sinon je me les gèle. Du coup ça va être un peu chiant. Parce qu'avant l'hiver c'était encore relativement permissif. Disons que ça ne rend pas le truc dur. Pour moi ça ne me dérange pas. On est d'accord. Moi ça ne rend pas le truc dur. Parce que le jeu est quand même vachement facile. Ça ne rend pas le jeu plus dur. Ça rend juste le jeu plus chiant. Puisque être... Je me suis trompé de touche là. Ok. On va remettre la caméra correctement. Voilà. Parce que oui le fait de devoir attendre absolument... Pendant deux heures sans pouvoir rien faire pendant la nuit. Parce que justement sinon on se les gèle. C'est pas dur. C'est... Oula. C'est pas dur c'est juste chiant en fait. Attendez dans quel sens elle était ma carte. Voilà. Les pièges d'échec elles étaient là-haut. Enfin la pièce d'échec. Voilà. Je suis déjà parti dans le mauvais sens. Ça commence bien. Allez taille out. Mais en tout cas ce personnage... Ouais. En tout cas après 30 jours ce personnage me plaît bien. Je peux vous le dire. Là vu tous les combats qu'on a fait jusqu'à présent. Je n'ai jamais eu le moins de soucis. Alors soit c'est parce que maintenant j'ose plus faire des trucs que je n'osais pas faire avant. Parce que j'ai l'impression que le personnage est plus fort. Je pense que ce n'est pas seulement une impression. Et en tout cas la lance et le casque ce sont deux objets surcheatés qui nous ont rajouté. Ils sont vraiment très très puissants. Entre la lance c'est une des armes les plus puissantes du jeu maintenant. J'ai été regarder en fait. C'est une des armes les plus puissantes du jeu. Et le casque c'est une des meilleures défenses du jeu aussi. Donc euh... Ah non la pièce d'échec elle n'a pas respawn. Non. Les pièces d'échec elles ne réapparaissent pas. C'est de la merde. Bah je veux dire les pièces d'échec elles ne réapparaissent pas. Ok super. Alors il va falloir que j'aille en chercher une ailleurs alors. Euh... Est-ce que... Oh... Bon ok alors on va... Alors tu vas t'équiper du marteau. Tu vas me planter ça là. Et on va aller chercher de Chester un peu. Quoique j'ai pas encore assez de nourriture. On va d'abord chercher des brindilles. Et après il faut absolument que j'aille me chercher de Chester. Parce que j'en ai marre là. J'en ai marre de me battre avec ce fichu inventaire. J'ai jamais assez de place. C'est quoi tous ces trucs ? Ah oui c'est... C'est ça c'est les... C'est les tombes que j'ai retourné là les autres fois. Je vais faire un petit feu de camp. Pour se réchauffer. En fait pourquoi je... Ouais voilà. Alors on va couper le bois. Euh... Les mines. Parce que je vois... Je vous rappelle qu'on a trouvé deux trous pour aller dans les grottes. Je pense qu'on va pas encore y aller. Je suis pas vraiment prêt à la niveau nourriture. Et pour l'instant ça apporte pas énormément grand chose d'aller dans les grottes. Donc pour l'instant je préfère rester à l'extérieur en fait. Je préfère. Je sais qu'il y a plein de trucs à voir dans les mines. Mais je préfère vraiment rester à l'extérieur. C'est quand même plus marrant à... À jouer à l'extérieur. Il y a plus de trucs à faire. Dans les mines c'est vraiment encore pire quoi. On a vraiment très peu de marrant de manœuvre. C'est assez embêtant. Euh... Oh écart des pingouins. C'est sûr qu'on est glissé sur le ventre vers... Ok il y a une abeille. Alors celle-là elle est un peu décalée. Elle est un peu déphasée la peau. Bon. Euh alors... Oh. Reviens. Viens ici. Voilà. Ok elle me refilait quoi ? De la soie. Parfait. Bon. Je sais pas ce qu'elle foutait ici cette araignée. Il y a des araignées nulle part. Il y avait... Ah si peut-être là-bas. Ouais non mais il doit y avoir de l'eau entre deux. Bah je sais rien. On va bien voir. Oh là là. Voilà. On va bien voir quand on arrivera dans mon camp. Je suis sur la route là ? Non je crois pas. Je crois pas que je suis sur la route. Non je marche juste à côté. Par contre. Combien de temps dure l'hiver ? Je n'en sais rien. Nous sommes au jour 30. C'est une bonne question. Combien de temps dure l'hiver ? Ça je n'ai pas regardé. Je sais pas combien de temps dure l'hiver depuis la DLC. Enfin l'extension quoi. Je sais pas comment ils ont fait pour... La durée de l'hiver. Comme d'hab je pourrais me renseigner mais je ne l'ai pas fait. Je préfère me garder la surprise en quelque sorte. Même si là je vous avouerais que j'aimerais bien savoir quand est-ce que la rédemption approche. Parce que l'hiver je suis pas vachement coincé là. Dans la dernière vidéo j'avais beaucoup de réserve de viande. Donc pas de soucis. J'ai pu aller me balader sans problème. On va manger ça d'abord. Mais là le problème c'est que maintenant j'ai plus assez de réserve de viande. En fait je n'avais beaucoup avant. Et plus maintenant. Le problème c'est que j'aimerais bien me faire un frigo. Pour ça il me faut des engrenages. Et des engrenages on les trouve. Sur les pièces d'échec. Il n'y a aucune pièce d'échec là. Ouais en tout cas là-bas il faudra y aller en été. Quoique je ne vais peut-être pas aller dans le désert en été. Mais il faudra que j'aille dans le désert. Attendez pour faire du feu il me faut... Ah j'ai assez de ressources. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'essaye de m'aventurer un peu plus loin ? Est-ce que j'essaye de retourner dans le désert en fait. Pour aller chercher les eaux. Non je vais d'abord voir ce qu'on peut faire avec ces fameux eaux en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les eaux ? C'était dans les armes ? Non je crois qu'on pourrait faire un truc avec les eaux. Ah oui il y a les chèvres aussi à aller chercher. Je ne sais pas toujours pas où il y en a des chèvres. Ah puis il y a bientôt la marble suit. Oui il y a la marble suit que je voulais faire aussi. Ouais ouais c'est aussi pour ça qu'il faudra que je monte. En attendant je vais essayer de me débarrasser des trucs qui ne me servent à rien dans les poches. Donc les lazanes de monstres. Je n'ai pas des masses envie de les garder parce que c'est... Je ne sais pas pourquoi j'ai fait des lazanes de monstres en fait. Alors voyons voir. Qu'est-ce que je n'aurais pas besoin d'avoir. Plein de trucs en fait. Il y a plein de trucs que je pourrais me débarrasser mais je n'arrive pas. J'aime bien garder mes affaires. Voilà voilà. Alors on va chercher un peu bas du coup. J'ai que ça à faire. Mais le problème c'est ça qui m'embête vraiment pour les vidéos. Je me demande si je ne vais pas commencer vraiment à skipper l'hiver pendant les vidéos. Parce que je ne peux rien faire avec... Quand j'ai de la nourriture je peux me balader à peu près. Mais sinon j'aime pas skipper des trucs sur ce jeu. Vu que... Enfin vous n'aimez pas que je skippe des trucs non plus sur le jeu. Vous aimez bien que... Vous aimez bien me voir souffrir j'ai l'impression. Donc ça doit certainement être pour ça aussi. Mais le problème c'est qu'il n'y a rien de très intéressant à vous montrer là en hiver. Mais attends c'est incroyable. Il servait à quoi les eaux là ? Il y avait plein de trucs. J'avais dit qu'il me fallait le marteau là. Pour aller chercher des eaux. Parce qu'on pouvait faire plein de trucs avec. Quand je me prépare à faire les feux endothermiques là. Il va me falloir du soufre j'en ai. Des cut stones je peux en avoir facilement. Et les électriques machin là c'est là dedans non qu'on peut en faire. Voilà. Et puis ça je peux en avoir facilement aussi. Parfait. Sauf qu'il va me falloir de l'or. Ah bah voilà. Ah oui d'accord. Le truc qui permet de faire des... Qui permet de faire de l'engrais. Ok donc le ice box. Donc voilà. Ce sont ces deux trucs là que je veux faire. C'est de la nourriture. C'est les deux trucs qui manquent. A part la basique ferme que ça je ne veux jamais faire. C'est le machin pour les engrais qui me demande des eaux. Je ne sais pas du tout à quoi il sert. Mais c'est nouveau et ça me semble intéressant. Et le frigo. Sauf que pour ça il me faut des rouages. Et enfin des engrenages. Et je n'en ai point. A cause bah de... Du fait que les pièces d'échec visiblement ne respawnent pas. Et ça c'est un peu embêtant. Ou alors elles respawnent mais à des... Mais très très rarement. Ce qui n'est pas impossible non plus. Alors. Donc il va falloir que j'aille chercher plusieurs trucs. Donc de l'or d'abord. Il va falloir que soit que j'aille là-haut soit là-bas. Mais écoutez on va aller là-bas. Là il y a un énorme champ. Et puis c'est tout prêt. Oui il y a un énorme champ de mine évidemment. Donc je vais aller là-bas. Demain dès qu'il fera jour. Comme ça on ira faire un truc. Est-ce que j'ai... Ah non zut. Je n'ai pas de... De... De picaxe. De pioche. Voilà. Je n'arrive même plus à trouver mes mots en français. Ça devient grave. Je dois être un peu fatigué je crois. Je vous l'ai déjà dit. Que je me rapprochais gentiment de mes périodes d'exam. Et que j'ai beaucoup 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 de boulot. Et que du coup je fatigue un peu. J'ai un peu de mal. Je ne vous fais déjà pas les vidéos. En fait je pourrais vous faire des vidéos plus souvent. Si je faisais des vidéos dès que je me lève le matin. Pendant mon... Pendant le petit moment que j'ai de libre. Pendant les jours de libre. C'est-à-dire. Samedi et dimanche en gros. Et ce n'est pas des jours de libre. Mais je veux dire le matin jusqu'à midi. Je peux avoir le temps entre le moment où je me lève. Et le moment où je commence à bosser. Le problème c'est que je n'ai pas envie de vous faire des vidéos le matin. Dès que je me lève. Et que j'ai la tête complètement retournée. J'ai envie de se réveiller pour vous faire des vidéos. Vous voyez parce que moi je ne suis déjà pas forcément des plus... Comment dire. Des plus agité pendant mes vidéos. Donc si en plus je vous l'ai fait avec la tête dans les fesses. Je serais pas mal de... Mais la scène de bon je ne peux pas me servir pour autre chose que les manger. Si je peux les cook. Non mais non. Je ne voulais pas que tu les bouffes. Oh merde. Mais qu'elle en douille. Bon bah du coup elle les aura mangé. Super. J'avais perdu de la santé mentale encore. Oui. Ça ça va être pratique par contre. Le high staff va être très très pratique. Parce que c'est vraiment une... Quelque chose de bien. Ça permet de geler ses adversaires. Ce qui est assez pratique. Je pense que ce qu'on compte certains. Quand on est débordé par les adversaires. On compte de très gros adversaires. Je pense que ça peut être bien. Allez on y va. On court. Plus vite plus vite plus vite. Ta pierre termine mal. Elle va bientôt s'arrêter. Donc je te conseille de te dépêcher. Ok il y a eu un petit freeze là. Parce que oui. Je vous l'ai déjà assez dit. Que si mes vidéos elles n'arrivent pas plus souvent que ça ces derniers temps. C'est à cause de ça. De la proximité de mes exams. Et de mon boulot. Je dois programmer d'ailleurs 2-3 jeux. Je dois programmer des jeux. Ce qui est assez sympa. Je pourrais faire une vidéo dessus pour vous montrer à quel point c'est facile de critiquer des jeux. Mais très difficile d'en faire soi-même. Parce que là je vous avouerai que je galère un petit peu sur ce que je suis en train de faire ces derniers temps. Enfin je galère. Ça me prend beaucoup de temps disons. Ça me prend énormément de temps. On doit faire. On doit programmer 2-3 jeux. Il y a un jeu qu'on doit programmer sur la Game Boy Advance d'ailleurs. Je trouve ça assez marrant. C'est pas encore du Dawn Starve. Je vais pas encore faire l'adaptation de Dawn Starve sur la Game Boy Advance. Mais je pourrais. Si j'avais que ça à faire en fait. Disons que si j'avais que ça à faire. Programmer des trucs pour m'amuser. J'aimerais bien. Oh là là encore des pingouins. Le problème c'est que justement j'ai beaucoup de boulot. C'est aussi pour ça que j'évite d'en faire trop pour vous permettre d'avoir des vidéos en fait. Parce que si je faisais. Si en plus je programmais à côté pour moi. Vous auriez vraiment plus aucune vidéo quoi. Mais bon. Je pense que vous commencez à vous habituer. Je pense que ça vous dérange pas plus que ça. Vous verrez en hiver. Euh. En hiver. Je vois de la neige donc je dis hiver. Oui bien sûr. Non vous verrez pendant l'été. Pendant les vacances. Il y aura plus de vidéos. Faites-moi confiance. J'aurai trois mois de vacances. Donc je pense que pendant trois mois. J'aurai bien le temps de vous faire des vidéos. Oh merde. Non 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 non. Casse-toi. Je te veux pas de mal. Je te veux pas de mal. Mais toi tu m'en veux apparemment. Ok d'accord. Toi tu m'en veux du mal. Bon. Ah il met tape fort en plus. Voilà. Lui il est crevé. Alors on va cuire là. Un morceau de viande là. Ça me fait un tall bird en moins. Et on va les mettre. Je sais pas où ces morceaux de viande. Qu'est-ce que... Bah tiens je vais manger ça. Je vais prendre la place pour rien. Tac. Voilà. Bon. Je me serais débarrassé d'un de ces tall birds. Alors par contre ils tapent vachement fort. Ils sont pas bien puissants. Mais ils tapent vachement fort. Bah tiens bon on va les ramasser l'oeuf. Hop. J'aurais chopé un peu d'or. J'ai envie de... On m'a expliqué un peu comment ça fonction... Bah voilà écoutez. On m'a expliqué un peu comment fonctionnait le principe de l'oeuf. Parce que j'avais dit qu'on pouvait l'utiliser l'oeuf. Pas seulement pour en faire des omelettes. Parce qu'on pourrait utiliser l'oeuf pour faire des omelettes. Mais on peut aussi s'en servir. Pour faire grandir un tall bird. Qui visiblement après serait avec nous. Un genre de... De chester. Mais qui pourrait se battre pour nous. Ou un cochon en fait. Voilà un genre de cochon disons. Donc on va essayer de le... De bien s'en occuper de cet oeuf. Visiblement il faut le mettre à côté du feu. Et quand on voit qu'il devient trop rouge. Parce qu'il se réchauffe trop. Il faut l'éloigner du feu. Enfin c'est un... Il faut jouer à la poule en fait. Donc je vais jouer à la poule. Voilà j'ai rien d'autre à vous faire pendant l'hiver. Donc je vais jouer à la poule. Don't starve ou le simulateur de poule. On va juste éviter de mettre trop de bûches dans le feu. Pour éviter de cramer l'oeuf. Voilà. De toute façon demain il faudra que j'aille chercher du bois. Donc voilà. Oh bah. Il est déjà en train d'éclore l'oeuf. Regardez. Visiblement il est assez chaud. Par contre j'espère que j'aurai pas à le nourrir. Parce que si je veux le nourrir je serais à la merde. Il faudrait peut-être que j'ai ramassé des baies en fait. Bah oui parce que si je veux... Parce que les baies je peux pas les manger moi. Donc si lui il peut les manger bah. Ça serait pas mal. Même si bon j'ai pas vraiment assez de nourriture pour deux. Bah bon. Quoi ? Ok là je la sens mal. Vous entendez ce bruit ? C'est quoi ça ? Oh oh. Alors là les amis je la sens mal. Il y a un espèce de bruit flippant. Voilà. Donc il y a quelque chose qui arrive apparemment. Et je sais pas quoi. Là je flippe. C'est quoi ? Qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qui va me tomber sur la gueule ? Ça se rapproche. En plus ça va être l'hiver. On va foutre du bois au feu histoire d'avoir assez de bois. J'ai une torche au cas où. C'est ultra flippant ce bruit. Qu'est-ce qui va arriver ? Bon allez pitié assez joué. Viens. Je veux voir ta gueule. Où es-tu ? Voilà. Il approche. Oh merde c'est quoi ce truc ? Oh c'est quoi ce bidule ? Oh la vache. Mais c'est quoi ce machin ? Bon ok. Alors ça laissez tomber je ne combats pas. C'est quoi ce truc ? Vous avez vu la taille du machin ? Mais c'était quoi ? C'était un... Je sais même pas ce que c'était. Mais moi je me barre. Où est ma torche ? Ok. Je vais me barrer très 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 loin. Merde j'aurais dû aller dans le village des cochons en fait. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi est-ce qu'elle a éteint la torche cette andouille ? Est-ce qu'il m'aura couvru après ce truc ? Je n'en sais rien du tout. Par contre j'ai vraiment peur. J'ai l'impression qu'il était en train de détruire tout mon camp. J'aurais peut-être dû me barrer de mon camp. J'aurais pas dû y rester. Comment vous voulez que je devine aussi qu'il y a une espèce de... C'était quoi ce truc en plus ? On aurait dit une espèce de Godzilla cyclope. C'était quoi ce bidule ? C'est ça les fameux géants ? Il a intérêt de se barrer parce que moi je ne vais pas combattre un machin pareil. Je n'ai même pas assez de bouffe pour me lever une armée de cochons là. On est d'accord. Et contre un truc pareil qui a une... Il prend les trois quarts de l'écran le machin. Vous avez vu la matalle à moi ? J'ai une espèce d'allumette à côté de lui. On va déjà attendre que le jour arrive. On va aller ramasser du bois histoire d'avoir le plus de bois possible parce que je sens que je vais en avoir besoin. Mais par contre s'il faut lever une armée de cochons pour aller récupérer mon camp, je lèverais à une armée de cochons. Suce au Godzilla cyclope. Non mais sérieux, c'était quoi ce truc ? Ok donc je le saurai la prochaine fois, quand il y aura un bruit super chelou et puis qu'elle va nous dire qu'il y a un adversaire qui arrive, je sais ce que je fais, je me barre. Je reste pas une seconde de plus dans mon camp parce que j'ai l'impression qu'on va retrouver que des cendres de mon camp en fait. Oh merde, ça veut dire qu'il faudrait que je recommence tout à construire. Pitié me dites pas ça quoi. Bon au moins ça me donnera des trucs à faire, comme ça moi qui me plaignais que j'avais rien à faire pendant l'hiver, ah bah là j'aurai peut-être des trucs à faire je crois. Je voulais pas forcément avoir des trucs à faire dans ce sens là. Ça aurait été gentil de me prévenir quand même. Enfin en plus elle m'a prévenu donc. C'est ça le pire en plus, elle m'a prévenu qu'il y a un truc qui approchait. J'étais trop confiant, je sais pas. Je pensais pas qu'il y aurait un machin pareil qui allait m'attaquer, enfin comment vous voulez que je devine qu'il y avait... Une boule de poils géante à un oeil monté sur pattes de canard qui allait m'attaquer quand même. C'est comme on voulait deviner ça quoi. Bon, les amis, croisez les doigts. J'espère qu'il se sera barré. Ah non, vous aussi vous allez vous barrer. Voilà, ok. Retournons à notre camp. Alors il n'apparaît pas sur la carte par contre. Mes machines, la science et tout ça n'apparaissent plus non plus sur la carte. Si l'on sort, oui, je ne dis rien parce que... Ok, il est encore là. Mais regardez-moi la taille de ce truc ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça ? Est-ce que je peux le geler ? Oui, je peux le geler. Voilà, vous voyez pourquoi c'est bien de le geler. Mais attendez, il est pourri ! Oh merde, puis il m'a gelé, moi ! Vite ! Oh là là, je perds de la santé mentale à vue d'œil. Il est impossible à esquiver en plus ce truc. Oh là là, oh merde, vite, vite, vite ! Mais qu'est-ce que je dois faire là ? Oh oh ! Je ne sais pas du tout si je dois fuir ou si je dois... Je ne sais pas du tout ce que je dois faire, mais je dois faire quelque chose parce que là, c'est grave là. Il tape tellement fort en plus. Il n'y a pas moyen de le tuer ce machin. Oh si, je l'ai eu ! Oh la vache ! Bon ok, d'accord, vite, vite ! Du bois dans le feu. Ok, c'est quoi ça ? Je me fais agresser par ces... Attendez, je me fais agresser par des trucs qui n'existent pas. Ok, ok, ok. Ok, alors qu'est-ce que... De la santé mentale, vite ! De la santé... De la santé... Les pingouins ! Les pingouins ! Où sont les pingouins ? Où est-ce qu'il y avait des pingouins ? Là-bas en bas. Suce aux pingouins ! Je n'en sais rien, je vais attaquer tout ce qui me passe sous la main. Je dois tuer des trucs. Je dois tuer des trucs, vite ! N'importe quoi ! Des pingouins ! Oui, j'attaque des pingouins, je sais. Voilà, ça, ça me remonte... Ma santé mentale, donc allez. Ça me remonte de la vie et de la santé mentale de tuer les pingouins, donc... Voilà, regardez comme elle monte vite, en plus, ma santé mentale. Parfait. Allez, casse-toi, sale bête. Ok, toi aussi, tu en veux encore ? Je voulais te laisser en vie, mais bon, vu que tu en veux encore... J'ai remonté toute ma santé mentale. Bon. Ok, 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 on se calme, on se relaxe, on respire un bon coup, et on réfléchit. Je n'ai plus rien. Mais alors plus rien, je me suis fait raser mon camp, j'ai plus rien. Alors, et puis m'a cassé ma... Ah non, mais c'est bon, j'ai toujours mes gears. Ok, alors, les amis... Oh, par contre, ça m'a donné une tonne de viande. Bon, les amis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh ben, on va nettoyer notre camp, hein, parce que visiblement, il est dans un sale état. Bon. Alors, on va déjà faire des... Ça, c'est déjà bien de pouvoir faire ça, de pouvoir stacker des... Bon, l'avantage aussi, c'est que je n'ai pas perdu tout ce que j'avais, donc on va déjà pouvoir se refaire une machine à science très très... Ah non, mais je n'en ai même pas besoin, en fait. Croque-pot. Je n'en ai plus besoin, maintenant. Croque-pot, il me faut du charbon, justement. Je pense que je n'en ai pas assez, il va falloir que je m'en fasse demain. Oh, la misère ! Oh, par contre, il ne m'a pas... Parce qu'en fait, on ne récupère pas tous nos objets. On en récupère une partie. J'ai l'impression. Mais du coup, je n'ai pas perdu l'espèce de chapeau, là, du pour le presti, machin. Je n'ai pas tout complètement perdu, et ça, c'est une très bonne chose. Bon. En tout cas, le machin, il est tuable. Il est tuable. Il enlève beaucoup de vie, mais il est tuable, donc c'est déjà une bonne chose. Non, mais quand même, les... Rendez-vous compte, on aura quand même réussi à tuer un géant. Ce n'est pas de la merde. Je veux dire, attendez, il y a un géant, quand même. Ce n'est pas n'importe quoi. Du coup, qu'est-ce que j'avais là ? Là, j'avais mes... Ah oui, là, j'avais mes trucs pour faire sécher la viande. Du coup, voilà. Les trucs pour sécher la viande, ils vont me donner du charbon. Donc, je vais utiliser plutôt le charbon pour construire un... Un truc pour me faire de la bouffe. Parce que ça, c'est plus utile que de les laisser sécher. Ok, il me reste encore un charbon. Il n'y a pas encore un charbon, juste un charbon quelque part. Non, bon. On prend de la torche, et on va s'en faire du charbon. Oui, j'ai dit qu'on va s'en faire du charbon. Où est-ce qu'il y a un arbre esselé ? Parce que je n'ai pas envie de foutre le feu à tout mon camp. Voilà, là, il y a un arbre esselé. Voilà. Donc, on va rester là à côté, ça va nous faire du charbon. Bon. Bon, 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 bon. Les amis, on aura vécu notre premier combat contre un géant. Donc, visiblement, après 30 jours, environ... Après 30 jours, je me suis fait agresser par un géant. Et puis, ce n'était pas de la merde. C'était un espèce de géant de glace, un titan. En fait, on aurait dit limite une de ces fameuses chèvres. Ça ressemblait à ça, en fait. On aurait limite pu penser que c'était une chèvre, ce truc. Il avait une gueule bizarre. Je n'ai pas trop eu le temps de l'absorber. Donc, je regarderai peut-être ça pendant le montage de la vidéo. Parce qu'on aura vécu ici un truc... Assez fou. On aura quand même vécu un truc pas mal, là. Je commençais à me dire, ah, zut, cet épisode, je ne vais pas faire grand-chose. On va s'embêter parce que je vais simplement devoir... Je vais simplement essayer de survivre bêtement. Ben, finalement, non. On va faire un peu plus que survivre bêtement. Oui, un tout petit peu plus, là, je crois. Ah, misère. Ouh, bon. Bon, 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 bon. Alors, les amis. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Mais je pense que je n'ai pas assez de rouage. Je n'ai récupéré qu'un seul rouage. Rouage, bien sûr. Non, je n'ai récupéré qu'un seul rouage. Donc, je n'en aurais même pas deux, en fait. Il va falloir que je fasse un coffre, aussi. Un coffre pour mettre tout le merdier là-bas, dedans. Alors, un coffre. Voilà. Dans lequel on va ranger notre chenille. Donc, je n'ai pas besoin d'autant de pierre. Donc, je vais mettre le max de pierre là-dedans. La soie. Le parapluie. Le filet à papillon. Une tentacule, machin, là. Des glandes d'araignées. Le marbre. Le soufre. Ah, ben, j'en avais là du charbon, encore. Je n'avais pas besoin d'aller en fer, mais bon, tant pis. Les dents de haunce. Voilà. Donc, j'ai encore besoin d'un coffre. On va s'en construire un deuxième, juste en dessous. Alors, ça. Voilà. Les queues de chat. Les cordes. Le charbon. Les électricoles, machin. Le top hat. Ça va me permettre de refaire ma machine à science pour la magie. Ça va être là-dedans, je suppose. Voilà. Ouais, ça va être ça. Il va me falloir... Ouais, bon, ok. Il va falloir que je refasse, rechercher des matières premières. Alors, je porte tout ce que je peux. Oui, effectivement, t'as de la soie qui ne te sert à rien, là. Hop. 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 Bon. C'est bon, c'est bon. On va s'en sortir, les amis. On va s'en sortir. Gentiment, mais sûrement. Du coup, mon œil... Mon œuf de Tall Bird, il sera passé... Il aura passé l'arme à gauche, aussi. Malheureusement. Et du coup, ma super machine à tirer des boules de neige, elle est foutue. Bah oui, elle est foutue, mais super machine à boules de neige. J'en ai plus. Oh, c'est déjà la journée. Tiens, ça va vite quand on a quelque chose à faire. Bon. Alors, tu me ramasses tout ça. Tu me fais des piles de boules, là, s'il te plaît. Voilà. Alors, est-ce que je vais pouvoir me refaire des fermes ? Je pense que oui. En tout cas, une. Alors, une ferme. Voilà, une... Je ne peux m'en faire qu'une seule, mais je vais m'en refaire une. De toute façon, la boule ne sert qu'à ça. Donc, je vais en profiter. On va ramasser les Twix. Et pas les Twix. Non, les Twix. Euh... Alors, bon. Ok. Donc, voilà. Donc, je suis... Je n'ai plus de camp. Je n'ai plus rien. Je ne sais pas ce que je vais bien pouvoir foutre. De ce camp pourri. Comment je vais m'en sortir ? Alors, on va commencer déjà par faire une science machine. Parce que je vais avoir besoin de ça, aussi. On va aller chercher un peu de bois. Je n'ai plus de hache, si je l'ai dans la main. Eh ben, dis donc. Ok, donc, je commence à comprendre le Reign of Giants. Carrément. Par contre, la prochaine fois... Alors, j'ai fait l'erreur une fois. Je ne la ferai pas deux fois. C'est-à-dire que la prochaine fois, j'entends un géant qui arrive. Moi, je me barre. Je vais le plus loin possible de mon camp. et je vais le combattre là où je ne risque pas de perdre les trois quarts de mes affaires, quoi. Ouais, non. C'était une très mauvaise idée de rester sur place, en fait. Très, très, très mauvaise idée. Je n'aurais carrément pas dû faire ça. Mais bon, quand on ne sait pas... Quand on découvre, on fait des erreurs, mais... J'en ai fait une grosse d'erreurs, quand même. Enfin, bref. Ce n'est pas grave. Ce qui est fait, est fait. Ouais, ce qui est fait, est fait. Bon. La machination, elle est bonne. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je reconstruise... Il y avait quoi, là ? Parce que là, je me rends compte à quel point mon camp, il est vide. Maintenant, il n'y a plus rien dedans. Ok, donc le Ice Flingomatic, je ne peux pas le faire parce que moi, je n'ai pas assez de glace. Ça, je m'en fous. C'est facile à voir. Ça aussi, par contre, moi, ce qui m'embête, c'est que je ne peux pas me faire des... Oui, je ne peux pas me faire... Parce que comme je n'ai pas assez de rouages... Écoutez, je vais me faire ma Ice Box. Ah, puis il me faut la machine à l'alchimie. La machine à l'alchimie, je suppose que je ne peux pas la faire. Parce qu'il me manque, il me manque, il me manque, les deux électricos, le machin, là. Donc ça, je vais les récupérer. Voilà. La place des planches. Et les planches, il faut que je les garde aussi. Donc, je vais foutre l'œil, là. Je ne sais plus à quoi il sert, l'œil. Il me semble qu'il sert à quelque chose, le Deer Club, ce machin, là. Je vais le garder de côté en attendant. Ok, il me faut des planches. Voilà, comme ça, je vais pouvoir refaire ma machine à l'alchimie. Je vais me faire mon frigo. Il ne me reste qu'un seul rouage, donc je vais en profiter pour faire mon frigo. Frigo qui va être absolument nécessaire pour conserver la bouffe en été. Pas qu'en été, d'ailleurs, mais entre autres, en été. Donc, je vais en profiter pour stocker de la nourriture, là-dedans. Mes œufs, par exemple, comme ça, ils vont moins vite pourrir. Par contre, maintenant, il va falloir que je trouve des engrenages pour me refaire ma machine à boule de neige, là. Que j'ai perdu, du coup. Bah, ouais. On peut vraiment mettre la glace dedans, aussi. Je me demande ce que ça va faire. Tiens, on va essayer. Bon. Bon, 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 bon. Alors, j'ai à peu près tout reconstruit. Il y a juste le prestidie machin, là. J'ai un peu tout à portée de main, en tout cas. Le chapeau est un peu loin. Viens voir. Est-ce que j'ai des cendres ? Oui, j'ai des glandes d'arène. Non, je n'ai pas de cendres. Je n'ai pas de cendres, il me faut des cendres. Pourquoi il me faut des cendres ? Il me faut des cendres pour... Pour... Voilà, je vais mettre... Euh, très mauvaise idée, en fait. Ok, je suis un abruti, en fait. Bon, d'accord. Pas de problème. Non, non, mais vas-y, continue à faire n'importe quoi. J'ai juste foutu le feu à la moitié de ma forêt, mais c'est pas grave. Bon, au moins, là, j'aurai des cendres. Mais quel gros doué, quoi. Je crois que ça ne vaut même pas le coup que je vous explique ce que je voulais faire, en fait. Attends, si, justement, je voulais des cendres. Du coup, je me suis dit, bah tiens, bah, pour faire des cendres, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de... Il n'y a pas de meilleure manière pour faire des cendres que de mettre le feu ? Bah oui, évidemment. Donc, tu mets le feu à toute la forêt, toi. Quelle abruti, mais c'est pas possible. Je plante exprès une forêt à côté de mon camp pour... Pour avoir du bois à porter. Et moi, qu'est-ce que je fais ? J'y fous le feu, quoi. Au moins, j'aurai assez de charbon. Et j'aurai assez de cendres, aussi. Pourquoi je voulais des cendres ? Pour me faire... Avec les glandes d'araignée, les fameux trucs pour se... Pour se soigner. Voilà, les healing self. Je sais pas comment ça se prononce, mais... Certainement pas comme ça, mais bon, tant pis. Allez, hop, tac, et tu te heal. Hop, c'est tout. On va s'en faire d'autres, alors. Hop, je peux pas en faire d'autres. Tant pis. Voilà, ce sera healer un peu. On va mettre ça là-bas-dedans. Bon. Alors, mon camp est à peu près... Je dis bien à peu près. Reconstruit. Je vais me servir de mes trucs, là. De mes cordes. Pour... Reconstruire des trucs pour faire sécher de la viande. Où est-ce que c'est ? Là, voilà. Un drying rack. On va mettre la viande de monstre dans le frigo. C'était pas mal. Je dois bien avouer, par contre, que c'était pas mal. J'ai bien aimé, là, ça. J'aurais bien aimé le coup du cyclope géant Godzilla dégénéré, là. Ah, non, si, si, j'aurais bien aimé. On est à 40 minutes, donc je vais m'arrêter là. Franchement, j'aurais bien aimé ce truc. Alors, il m'aura fait grave flipper, mais... Ça aurait été fun. J'avoue. Je dois bien avouer que... Ouais, ça aurait été fun. Ça m'aura foutu un bon coup de flip. Mais j'ai trouvé ça fun. C'était pas mal. Bravo. Bien joué. Alors, je m'attendais pas à... Je m'attendais pas à ça, carrément. Je comprends maintenant pourquoi... Reign of Giants... Je m'attendais carrément pas à ça, alors. Non, alors là... Ça, c'est clair que je pensais pas que les Giants, ça serait ça, alors. Ok. Et ça, c'était celui d'hiver, donc il y en aura peut-être un par saison. Je sais pas. Mais en tout cas... En tout cas, c'était fun, ouais. Ah ouais. C'était pas mal. C'était quand même pas mal. Ouh, par contre, mon casque, il est pratiquement totalement... Pété. Ah ouais, carrément... Ah, en fait, j'ai utilisé deux casques durant ce combat. Heureusement que j'en avais fait un de rechange. Ouais, ouais, vous voyez pourquoi je voulais en faire un de rechange. Parce qu'il lui reste 3% à ce casque. 3%. Tu veux dire que j'ai utilisé celui que j'avais, plus un autre, et que je l'ai complètement détruit, quoi. Carrément. Hé. C'est bien la prouve que... Bon, par contre, il faudra que j'aille chercher du marbre la prochaine fois. Chercher du marbre pour me faire la marble suit, là. Ça pourrait être une bonne idée. Les amis, on va s'arrêter là. On est à 41 minutes. Sans compter le temps de boot du jeu qui aura pris 2 heures, mais à part ça, ça devrait aller. Vous aurez le droit à peu près à 3 quarts d'heure de vidéo, je pense. Au final, avec un combat épique contre un cyclope géant de la mort qui tue tout. Bon, voilà. J'aurais eu le coup de flip, quand même. Par contre, le fait de pouvoir remonter sa santé mentale en tuant des trucs, c'est ultra pratique. Alors ça, définitivement, remonter sa santé mentale en tuant des trucs, ça c'est génial. Là, les pingouins, en l'occurrence, génocidés du pingouin, ça n'a jamais été aussi pratique avec ce perso, quoi. Bon, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout d'ici la prochaine. Portez-vous bien. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501